L'éphémérite du 27 août, deuxième partie. À 16h, rendez-vous à Franquin, salle Bunuel, pour prendre l'air du Jura avec Vindieu de Louise Courvoisier, réalisatrice dont c'est le premier film présenté ici en compétition. Une histoire de fratrie et de fromage. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Toton, qui passe son temps à boire des coups dans les buvettes des balles du village et des commises agricoles avec ses potes, et qui va se retrouver un peu, par la force des choses, obligé de s'occuper de sa petite sœur qui a 7 ans. Et il va essayer de trouver un moyen de gagner de l'argent. Et donc avec sa bande de potes, ils vont se mettre en tête d'essayer de gagner une médaille du meilleur comté de la région, et donc de gagner 30 000 euros. À 16h, vous pouvez aussi préférer de faire un voyage au Maroc, pays mis à l'honneur cette année, en allant au CGR pour redécouvrir Alizawa, prince de la rue de Nabil Ayouch. À 16h30 au CIBDI, salle Nemo, vous pourrez voir ou revoir La Reine des Pommes, premier long-métrage de Valérie Donzeli, réalisatrice de La Guerre est déclarée, ou l'amour et les forêts, à qui le FFA consacre son focus cette année. Et ça lui fait plaisir. Eh bien, ça me bouleverse parce que je crois que quand je suis venue avec La Guerre est déclarée, c'était la deuxième édition. Donc c'était le début du festival. Et j'ai un peu l'impression d'avoir grandi avec ce festival. Autre hommage du FFA, celui rendu au distributeur Jour de Fête, dont on découvrira tout au long du festival les bijoux de famille, dont l'inédit « Ma vie, ma gueule » de la regrettée Sophie Filière, que viendra présenter sa comédienne principale, la merveilleuse Agnès Jaoui, à 16h30 à l'éperon. À 17h, rendez-vous au Nil pour découvrir le 18e arrondissement de Paris sous un jour nouveau dans « Barbès, Little Algérie » de Hassan Gherard, avec pour héros le rappeur-acteur Sofiane Zermani, film présenté en compétition. Enfin, cette première journée du 17e FFA se terminera à 18h30 au théâtre où aura lieu la cérémonie d'ouverture avec la présentation du jury présidée par Une cérémonie qui sera suivie par la projection des barbares au théâtre comme au CGR. « Les barbares », c'est le nouveau film de l'actrice-réalisatrice Julie Delpy qui sera accompagné pour le présenter par Sandrine Kiberlin et Laurent Laffitte. Alors le pitch du film, c'est une comédie avant tout, où les personnages, voilà, c'est une famille de réfugiés qui arrivent dans un village en France, en Bretagne plus précisément, et il y a des gens dans ce village très bienveillants et aussi des gens moins bienveillants. A demain pour l'éphémérite du 28 août, en attendant, bon film et bon FFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada